On a loué premier, on a loué pépère Mais il y a un petit moment Il est celui-ci en implantation du pavillon Il vous reste une seule chose à faire Merci, on vous dit à très bientôt Regarde Cyril, un camping-car qui arrive Viens, on fait un c'est quoi ton cc ? Ah oui, avec les petits clients, il est joli le camping-car Mais c'est quoi ton cc ? Ah bah c'est bon, maintenant les gens y connaissent Ah ça va, ok, bon on y va Ouh, ça sent un c'est quoi ton cc On a un roller team de 164 Là les gens ils m'entendent parler dans la vidéo 14, c'était le plus Tiens, on va aller voir les copains Coucou, bonjour, comment ça va bien ? Ça va, il fait beau, impeccable Ouais, 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 ils ont annoncé de la flotte en plus Début mars, regarde-moi ce temps On est presque en t-shirt On est bien Bonjour à tous Bonjour, bonjour Je vous présente, Eddy, toi tu les connais, on les connaît Christophe et Audrey Audrey et Christophe Sortie de livraison immédiatement, là, tout de suite Ça y est, ouais, tout de suite Avec un véhicule, écoute Un nouvel arrivé dans la gamme Roller Team de l'année 2020 Qu'est-ce que c'est, Christophe, Audrey, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un Roller Team Chronos Go 274 TL+, je pense que j'ai rien oublié Alors, oui, t'as juste dit un truc en plus, c'est le plus Qu'est-ce qu'il a de plus, c'est ça ? Non, en fait, non En fait, regarde, montre, Eddy, c'est assez marrant Bon, on s'en fout, on dit Tu vois, il y a marqué 274 TL+, c'est ce qu'il a dit, oui Ouais, c'est ce qu'il a dit En fait, c'est un 274 TL Go Mais en usine, ils ont mis plus Et oui, parce que là, au final, t'as le Go ici Voilà, donc tu choisis en fait Voilà, c'est pour ça que c'est le Chronos Go Tu peux y aller et en plus, t'as le plus Donc maintenant, je pense qu'à l'usine, ils n'avaient pas encore tous les Go Donc ils ont dit on va mettre plus Oui, les Go, on les a reçus après Oui, on a reçu les Go, je vais te donner un autocollant Go Comme ça, tu pourras mettre 214 TL plus Go Voilà, voilà C'est le monde du camping-car Oui, ça... C'est quoi comme implantation ? Oui, parce qu'une porte à l'arrière, comme ça, c'est pas fréquent Alors, c'est un 6 places carte grise, 6 couchages En profilé, tiens En profilé, tout à fait Ce qui n'est pas évident à trouver Et effectivement, on a voulu une nouvelle implantation Avec des lits superposés, un lit pavillon Et deux lits sur banquette en supplément C'est une double dînette ? Non, c'est plus que ça, je crois Non, c'est plus que ça C'est plus que ça Eh bien, allez Eh bien, allez, on va aller voir On ne va pas mouder notre plaisir Tu... comment... non ? Oh, écoute, oui, passez devant Vas-y, fais comme tu veux, c'est ton camion Ah ouais On peut allumer, parfait Je ne connais pas encore toutes les fonctionnalités Ah oui, ce n'est pas un double dînette Ok, c'est une méga banquette latérale Un maxi sa... ouais, waouh Attends que je ne te casse pas Ouais Regarde ça, eh Ah ouais, tu as de la place Oh, putain, attends Tiens, regarde, tiens le micro, s'il te plaît Merci Sinon, tu les vends, les Roller Team, Cyril ? Hein ? Pendant qu'ils bougent la table Si on comptait sur toi On ne va pas rentrer dans la végularité tout de suite en début de vidéo Elle est superposée, là On va prendre la salle de bain ici Frigo Bac à bouteille Et le salon, il est top Ça va, il dit Ah bah là, niveau salon Salon, ça te passe Ouais, c'est balèze Tu peux accueillir jusqu'à 7 personnes Alors, on va essayer juste de parler un tout petit peu plus fort pour le micro C'est intéressant ce que tu as dit, Christophe Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai dit que le salon, alors c'était un 6 places, carte grise, 6 couchages Mais qu'on peut recevoir autour de ce salon 7 personnes Ah oui, sans problème Carrément 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le siège se tourne Se tourne, bien sûr D'accord Donc voilà, c'est vraiment une implantation où on peut avoir un bel espace de vie J'ai trouvé De la circulation assez facile Tout en ayant, bien entendu, le nombre de couchages qu'on voulait Qui était pour nous impératif D'avoir un minimum de 6 Voilà Vous sortez d'un véhicule Vous étiez déjà camping-cariste Oui Qu'est-ce que vous aviez avant, s'il vous plaît ? Alors juste avant, on avait le Rimorceil 9 En Capucine Qui était un 7 places, carte grise, 7 couchages C'est moi qui l'avais vendu Donc un Rimorceil 9 Donc ouais, le lit superposé arrière 7 couchages dans le véhicule Ok Et pourquoi ce changement alors ? Pourquoi ? Alors Bah tiens Audrey Elle est timide Audrey Elle est un peu timide Tiens Audrey, tu nous dis pourquoi ? Bah parce qu'on le loue On passe par une plateforme qui s'appelle YesCapa Et le 30 décembre, notre locataire nous a fait un joli cabriolet Il a pris un pont Voilà Défoncé la capucine On a dû se rabattre sur autre chose C'était déjà prévu Oui, c'était déjà prévu Le changement n'est pas lié à cette location, rien à voir On a voulu changer la plantation par rapport à la place cuisine pour manger Voilà La double dînette Au niveau du salon Le salon, on voulait quelque chose de plus moderne Et de plus fonctionnel, spacieux pour nous Parce que c'est vraiment, on part avec les enfants Alors au début on avait pris un 7 places Parce qu'il y avait encore, on a 3 enfants Mais sur les 3, il y en a 2 qui sont devenus majeurs Donc finalité, on se retrouve Vu qu'avec le petit, on a toujours belle-maman ou autre avec nous Donc ça fait toujours un minimum de 4-5 Plus un chien Voilà, on pourrait se contenter d'un 4 places quelque part Mais il y aurait moins d'espace Donc j'ai trouvé que voilà, en prenant des 6, nous ça nous correspondait en termes d'espace Mais ça correspondait surtout à la demande en termes de location Qui est beaucoup plus rare sur les 6 et 7 places Que des 4 places, 2 places, on en trouve beaucoup sur le marché de la location Ouais donc là tu joins en fait, on peut dire l'utile à l'agréable C'est que tu as les caractéristiques pour toi qui te vont bien Plus les caractéristiques pour la loque qui vont bien pour la loque J'ai pensé aux deux caractéristiques Autant pour nous, principalement bien entendu en priorité Mais aussi pour nos locataires Ouais, c'est bien vu Ouais, surtout c'est qu'il n'existait pas l'année dernière dans la gamme Ce véhicule-là, Roller Donc il est tombé à pic dans l'idée Et donc au final, on a... Oui, à point aussi, oui Je dis ce que je veux Je suis derrière la caméra, je dis ce que je veux Donc au final Il est tombé au bon moment quoi finalement Donc au final Ouais, vous n'avez pas changé Parce que c'était une capucine en fait Oui, c'était une capucine Mais tu n'as pas changé parce que la capucine te gênait Non, par rapport au salon Toi, ça te gênait ? Je ne dormais pas avec mon époux Oh là là Bon, je ne peux pas lâcher les deux mains Mais il ne pouvait pas faire des... Il ne pouvait pas faire des... Merci, c'est vrai Avec mon époux parce qu'il fallait monter, descendre la nuit Elle se lève la nuit C'était plus compliqué pour elle Moi, je ne me lève pas Donc, ouais, il y avait ce côté un peu compliqué pour elle Donc on a voulu quelque chose Où on puisse dormir ensemble quand même Parce que là, tu vas descendre, il faudra quand même Mais c'est moins haut Non, mais je voulais que vous le disiez C'est beaucoup plus accessible Les pavillons sont beaucoup plus accessibles que les capucines Oui, d'accord Et puis, on avance dans l'âge Donc on pense aussi à la suite, à l'après Oui, en parlant d'âge, Cyril Ils sont retraités ces messieurs-dames ? Ah bah ça se voit Non, bien sûr T'es retraité ? T'es retraité, Christophe ? Ouais, il est retraité Demi Non, non, non Demi Demi retraité, ouais Demi Je suis, on va dire, semi-retraité d'une précédente carrière dans l'armée Mais actif, actif malgré tout, encore sur le marché du travail, bien sûr Et Audrey, elle est commerciale Ça doit être marrant, ça doit être marrant les ventes Agent immobilier Eh oui, oui Ah ouais, non, on ne dit pas commercial pour agent immobilier Donc, ouais, donc deux actifs Donc vous utilisez le camping-car, forcément pour le loisir et aussi la location Et donc, pour la petite histoire, c'est au moment où ils ont acheté ce véhicule Donc nous, on devait reprendre le Rimor Et ça rejoint ce que tu disais C'est qu'un petit problème, si tu veux nous raconter ce qui s'est passé dans la loc Aussi, peut-être pour rassurer les gens sur l'après Sur ce qui se passe Ah oui Parce que bon Bien sûr, donc oui, effectivement Donc le Rimor était, entre guillemets, vendu Parce que vendu à la concession Ah bah moi, j'ai acheté, c'était tout à fait Donc la reprise était actée Entre le moment où on devait recevoir leur team Donc j'ai continué à louer mon véhicule normal Et donc un locataire, effectivement, comme a dit Audrey A malencontreusement oublié que sur un pont en arche Il y avait ce qu'on appelle les arches Et donc a voulu... C'était un jour de grand soleil à Carcassonne Des charses Ça a ébloui le soleil Mais je n'en veux pas, mon locataire Non, on le remercie On le remercie Très bonjour Bah oui, c'est important Mais voilà, il a souhaité décapoter un petit peu la capucine Il avait chaud Ouais, c'est ça Un petit peu plus d'air Donc, le problème, c'est que j'avais un véhicule à rendre à Cyril Et oui Et on l'attendait On était content de la rentrer Non, non, je vais faire avec deux véhicules Donc, mon premier réflexe a été quand même d'appeler Cyril Moi, j'en ai dit de pleurer Non, non Non, Christophe, il me maîtrise Quand on décide de louer, on en connaît aussi les risques Il n'y a pas de fumée sans feu Ça peut arriver Personne n'est infaillible C'est déjà arrivé, bien sûr C'est très rare, on a loué énormément Et ça a été une fois Voilà Donc, c'est très rare Je rassure tout le monde, malgré tout Vous pouvez continuer à louer vos véhicules Et d'ailleurs, la suite de l'histoire va vous le prouver Donc, j'ai appelé Cyril en premier Pour expliquer la situation Et surtout, avoir des conseils de professionnels Parce que quand on est face à une situation Ah, tu as appelé Cyril C'est nous, d'accord, on en arrive Voilà, j'estimais qu'il était assez professionnel D'accord, non, oui Il est midi là, je l'ai bouffé moi Donc, effectivement, j'ai appelé Cyril Qui en plus était en congé Donc, qui a bien voulu me répondre En plus, pendant ses congés Expliquer la situation Et avoir le maximum de conseils Pour que je puisse être Déjà, me rassurer vis-à-vis de la concession À qui je devais livrer le véhicule Et moi, vis-à-vis des experts et des assurances Un petit peu pour tout ce qui était Procédure liée à cette problématique Vraiment spécifique Parce que c'est très rare d'avoir À la fois un véhicule vendu Et à la fois un véhicule neuf qui arrive Voilà C'est vrai Et donc, Cyril a été d'une très grande aide Et il m'a apporté Je lui ai dit, tu te démerdes Voilà, donc pendant ses congés On est resté en contact Pendant les 15 jours de ses congés Pour que je puisse avancer sur cette procédure Et la plateforme, voilà Les plateformes, je rassure tout le monde Elles sont très sérieuses Ils ont été bons il y a ce qu'il y a pas Ils sont très, voilà Pour tout dire C'est en location sur YesCapa Et qui sont assurés Et je vais citer Parce que voilà Ils sont assurés par la Maïf Et qui la Maïf a fait un très 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 bon boulot Et également les experts, bien sûr Ont compris la situation dans laquelle je me trouvais Avec un véhicule qui devait être vendu Mais qui finalement Alors, il y a deux possibilités Qui passent en réparation Ou qui soient déclarées inéparables Voilà, tout à fait Le chiffrage des travaux a fait qu'on approchait de la valeur résiduelle du véhicule Et par conséquent Pour éviter que ça parte en réparation Que ça dure des mois Et compagnie Vu qu'on était très proche On est passé sur une procédure parallèle Qui n'est pas l'épave Mais ils évitent de remettre sur le marché des véhicules maintenant Qui ont subi de grosses réparations Ils préfèrent La vendre des pièces non ? Ils en font quoi ? Ils le vendent à un marchand Ah ouais, dans l'état ? Moi je l'ai vendu à la Maïf Ah tu vois Et c'est revendu Ils ont un réseau de marchands Qui rachètent les véhicules Épave, pas épave Tout type de véhicule Ils font des propositions Et puis voilà C'est leur procédure à eux Mais moi j'ai été indemnisé Sur la totalité de la valeur De reprise qui était prévue sur le véhicule D'accord Donc plutôt que de nous ramener ta reprise Tu poses un chèque quoi Effectivement on en a beaucoup parlé avec Cyril Parce qu'effectivement Remettre un véhicule sur le marché de l'occasion Qui a subi un gros dommage On n'est pas fan Nous on n'était pas fan C'est ce que je disais à Christophe C'est pour ça que c'était important d'en parler avec Cyril De façon à trouver le meilleur compromis Autant pour la concession que pour moi Parce que le but c'est pas de refourguer mon véhicule tel quel Et puis moi je m'en fous Non non C'était vraiment un travail de collaboration Qui a permis de se dire Oui, il vaut mieux qu'il passe quelque part En économiquement irréparable Et effectivement le chiffrage a montré Que c'était trop compliqué Ça aurait pu Mais ça aurait été trop juste Ça aurait immobilisé Si ça huit mois dans le cas des réparations Entre temps il y aurait eu la livraison de celui-ci Durant leur team Donc il y aurait eu une perte de valeur sur le véhicule Nous, nos contraintes en tant que professionnels C'est de dire au client A qui on le revend Qu'il y a eu une réparation Parce qu'une capucine a changé C'est quand même pas rien Donc tu es obligé de dire au client C'est pas rassurant pour les nouveaux propriétaires Donc moi je me mettais à la place de tout le monde aussi Et donc voilà Là-dessus la Maïf Je tiens à le reciter Et l'expert aussi de la ville Où se trouvait le sinistre Ont très bien compris la situation Et ont vraiment été dans mon sens C'est parfait Oui, parfait Ça s'est bien coupé Franchement tout s'est réglé en 30 jours Et la livraison intervenait 15 jours après la fin de la clôture Donc il y en a de ça 15 jours Ça a eu lieu le 30 décembre C'est bon, tu as payé le camion Il n'y a pas de problème Tout est payé Tout est payé, c'est soldé C'est bon Ça va d'accord Ok Ça va parfois Ils ne m'auraient pas donné les clés Je ne pense pas Ça c'est sûr J'ai une petite question Moi qui... Mais Eddy Bien sûr Donc tu part en... Vous partez en famille Oui Donc là sur la capucine Vous l'utilisiez comment ? C'est les week-ends Vous tracez le vendredi C'est quoi le truc ? France, étrangers C'est quoi ? De tout Alors étrangers Sur des week-ends C'est un peu court Malgré qu'on ait fait Une fois sur un pont Un pont du mois de mai Notamment On en profite des ponts aussi On a fait l'Espagne On n'a pas pris On n'a pas pris le pont C'est la location C'est en location Où il a pris le pont C'est bon Non, non Mais on part Oui, effectivement Tous les week-ends Non, je ne dis pas Tous les week-ends Mais tous les week-ends On peut se libérer On part Alors soit Soit c'est prévu Soit c'est vraiment au-delà Et puis après Bien sûr Quand il est vrai Je ne pars pas Je le laisse en location Mais je ne peux bloquer mes plages Privatiser mes plages D'utilisation Donc je fais ce que je veux J'ai envie de louer Je loue Je ne loue pas Je le prends Et après effectivement Les grandes vacances Vraiment toute l'année Nous il a tourné Le Rimor Il tournait Même l'hiver Octobre, novembre, décembre Sans problème Et 274 go Très bien Qu'est-ce que tu as rajouté Comme option Qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que Alors On a aussi C'était un des critères de choix C'est-à-dire que Quand on a choisi ce véhicule Le constructeur avait fait Un pack familial On va dire que c'était un véhicule Qui est conçu un petit peu Pour les familles Et donc il avait créé Un pack familial Où il y avait déjà Tout un équipement De série d'usine La gamme Go La gamme Go Après je ne connais pas Les particularités De chaque niveau Chez Roller Team Donc c'est une nouvelle marque C'est ça Que je découvre On monte d'un cran Par rapport peut-être Au rebord Même si j'en étais Très 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 satisfait Il était équipé D'ores et déjà Du store 4,5 mètres Télévision Large en plus Pas la petite télé C'est posé d'usine ça Nous on n'a rien tout à fait L'antenne Oui Antenne TNT Qu'est-ce qu'il y avait encore D'origine Non ça c'est l'option D'origine La caméra de recul La caméra de recul Tout à fait Il y avait Panneau solaire Panneau solaire Panneau solaire 120 W Tout ça monté d'usine Avec batterie AGM Chez Roller Team Non ça c'est nous Qui la mettons La batterie AGM Ça ça fait plaisir C'est cadeau On t'en parle pas Mais c'est nous Qui la mettons C'est cadeau D'accord Oui oui Mon cher Christophe Merci Non les C'est Roller Team C'est une marque Trigano Trigano livre les véhicules Sans batterie D'accord Tous les véhicules Des gammes Sont livrés sans batterie Et nous c'est vrai Qu'on fait le choix De mettre une batterie AGM Donc acide gel modifié Plutôt qu'une acide Plutôt qu'une acide Pour que les clients Aient une meilleure autonomie Et c'est vrai Qu'on n'en parle pas Dans notre prix Mais c'est ce qu'on fait A votre bon coeur Messieurs dames Qu'est-ce que tu nous as fait Ajouter après à nous Parce qu'attention Il connait L'expérience Voilà on a voulu faire Au début La climatisation Réversible Qui n'est pas anodin Parce qu'en faisant L'Espagne notamment On s'est rendu compte Que ça pouvait Ça pouvait être compliqué En termes de chaleur Là il y avait un lanterneau Ou pas Il y avait un lanterneau Donc en fait L'avantage c'est que Ce modèle là Est déjà équipé Donc du lanterneau Plus l'open sky C'est ça Parce que c'est nouveau pour moi Donc Il parle bien quand même Il est surtout bilingue Ouais Open sky Open sky Avec beaucoup de baie Également C'est vrai qu'il est Déjà beaucoup de luminosité Voilà Il est super lumineux Sans problème On peut condamner un lanterneau Pour mettre une climatisation Sur son modèle Donc attention On précise C'est une climatisation Donc fonctionnement 220 volts On n'est pas sur un rafraîchisseur On est sur une vraie clim Fonctionnement 220 Donc ce qui sous-entend Être branché sur le 220 volts Pour pouvoir la faire fonctionner Tout à fait C'est le premier 274 Qu'on livre On en a vendu Quelques-uns cette année J'espère qu'ils le renouvelleront L'année prochaine Parce que c'est un petit ovni Dans la gamme des camping-cars Il n'y en a pas dans toutes les marques Et je trouve que c'est un modèle Qui est très intéressant Pour une utilisation à 4 En permanence C'est plutôt pas mal En effet D'autres choses à rajouter Eddy ? Non Non Merci à vous Merci aussi Essaye de Quand tu le loues Essaye de mettre Des radars en haut Machin Tout ça Non Mais je pensais Souvent sur le tableau de bord Les gens mettent leur hauteur Et tout ça C'est ce qu'on avait fait Vous l'aviez fait Ah vous l'aviez fait quand même Oui Mais il y avait du soleil Il y avait du soleil Non le pont n'était pas assez haut Non non C'est quelqu'un qui était très vigilant Mais effectivement Il cherchait sa route C'est un moment de dégarement Il cherchait sa route Il était un peu paumé Puis quand on rentre dans des grandes villes C'est toujours assez complexe De faire attention Sinalisation Gabarit Et bon Il s'est fait avoir Tu nous autorises à mettre en fin de vidéo Les deux photos que tu m'avais envoyées De la capucine Tout à fait Sans problème On va vous mettre en fin de vidéo Les deux photos de la capucine Quand Christophe m'a envoyé ça Pendant mes congés Le missile Le missile t'a été reçu Voilà On dirait qu'il s'est pris un missile dans la capu Donc je vous mettrai ça à la fin de la vidéo Et dites vous que je reçois ça sur mon portable En disant Salut Cyril Comment ça va ? Avec les deux photos du riz mort Qu'on était censé racheter deux mois plus tard Parfait Que du bonheur Non mais en tout cas Merci à vous pour votre confiance renouvelée en nous Merci à vous aussi Parce qu'effectivement Je pense que Ce n'est pas anodin Je pense que C'est important D'avoir un rapport de confiance Avec sa concession Et avec aussi Les commerciaux qui composent Et d'ailleurs toute l'équipe C'est un ensemble Et voilà Nous on se connait quand même Depuis 2017 maintenant Avant vous seriez très célèbre Oui Avant qu'on nous donne à manger tout seul Maintenant on ne mange plus nous On nous donne à manger On se pose à table comme ça Et chut Non mais voilà Effectivement ce rapport de confiance Et tout ce qui arrive dans la vie d'un camping-cariste aussi Les conseils que vous pouvez nous apporter Les choses comme ça Font que Ça lie un peu cette confiance On ne fait que notre boulot Quand on est content Il faut savoir le dire Donc Quand on n'est pas content On le dit aussi Bien sûr On a souvent tendance à dire Que quand on n'est pas satisfait On le dit Mais quand on est content Il faut savoir le dire Et bien merci à toi Christophe Merci à vous énormément Et bien Profitez Donc on peut trouver Profitez nous Oui Profitez-en bien Déjà qui part tout l'été C'est un amortissement de la location C'est juste Parce qu'on est encore actif Et qu'on ne peut pas rouler autant Que certaines personnes Qui le souhaiteraient Donc c'est surtout dans ce cadre là De l'amortir le temps Que nous on ne puisse pas l'utiliser A 100% de sa capacité Mais dans le futur Dans le futur Les locations s'arrêteront Quand on aura beaucoup plus En disponibilité pour nous Bien entendu Mais c'est pas bête Parce que ça fait comme tu dis Un amortissement sur le financement Que tu as sur le véhicule Ça permet de payer J'ai quand même une petite anecdote Ah Ah bah ça on aime Lié à la location Vas-y La semaine avant Qu'on se rencontre au salon Pour acheter celui-ci D'accord On avait loué à un couple Une jeune famille Qui est partie un week-end Avec C'est vrai Tu me rappelles Et ce fameux couple On s'est retrouvé au salon La semaine d'après Et ils ont acheté Leur premier camping-car Grâce à la location d'une autre Et c'était vraiment Dans cet esprit là Qu'on mettait aussi notre location C'est que permettre aux gens Qui n'ont pas forcément Envie de sortir déjà Toute l'année D'en avoir un Un temps complet De découvrir le monde Des camping-caristes Et pourquoi pas Leur donner L'envie C'est une bonne passe-rême Et donc L'anecdote C'est qu'on s'est retrouvé au salon Et il a acheté son premier camping-car Voilà Alors je lise bien sûr Je l'ai dirigé chez Ciri et Didier Ils n'ont pas acheté chez nous Après Après ils ont fait leur truc On ne peut pas tous les vendre C'est sûr C'est ça Mais c'est bien de l'avoir fait Donc voilà On a permis à une famille De devenir camping-cariste Et bien ça c'est une bonne chose Peut-être d'autres On ne sait pas les autres Il y a intérêt Sur la plateforme Yeskapa Tu rends compte qu'on est début mars Le véhicule Il est déjà loué apparemment Sur de mi-juillet à fin août Oui J'ai eu des prêts Des prêts réservations Parce que j'avais anticipé Un petit peu Oui mais ça fonctionne Ça fonctionne Donc sur plateforme Yeskapa Ça fait un petit coup de pub Pour nos copains On le connaît bien Yeskapa Donc On a une page Qui est dédiée A la location Qui s'appelle Les voyages d'Eagles Parce que c'est Eagles Le nom du Eagles Eagles Les voyages d'Eagles Eagles Là c'est le numéro 2 Merci à tous les deux Merci à vous d'avoir suivi la vidéo Je vous mets les deux photos Du missile Qui a atterri Sur l'ancienne capucine Rimor Et puis Au prochain C'est quoi ton CC ? Salut Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501